Alors on a plus de limous, c'est pas... C'est quand on commence. Je t'en supplie. C'est-à-dire que quand quelqu'un il se retourne dans le lit pour d'ambiance 5002 plus arriver 5 minutes en retard, qu'il réfléchisse, est-ce que ça vaut le coup de 10 personnes qui sont en train d'étudier ? C'est 8 minutes de l'étude. C'est un chicool. C'est un chicool. Allez, on est au Nouveau Pérec, Bédrat HM. Nouveau Pérec ! Cette Michina, on l'a connu, on l'a fête il y a 3 jours pour... bon c'était le mot de salle et shabbat. Je sais pas si tout le monde était là, mais en tout cas... Cette Michina, on l'a vu dans l'Agmara... C'est la roulette. Plus haut. Baruch Atta Adonai Le-Namele-Tam, Chacon, il y a le haut. Alors vous vous rappelez ? Une Ktana qui se marie, son mariage il est de Rabbanan, à part si c'est son père qui la marie, comme on avait déjà vu. Et aussi par une Khiréchette, une fille qui est son muette. Aussi son mariage il est que de Rabbanan. Maintenant on va voir des conséquences par rapport à ça. Je l'ai déjà vu plus haut, mais on récapitule. La Michina est longue, donc on va lire d'une traite facile. Moi je me suis fait la remarque quand même que les Rabbananis, ils ont quand même vraiment la pensée du futur, parce que finalement aujourd'hui, avec le langage des signes... Ah oui, parce qu'il n'y a pas de signes qu'ils vont dire là, c'est vrai. Mais c'est... Par opposition par exemple, on ne parle pas du fou. Celui qui n'a pas de date, parce qu'il est fou. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une solution aujourd'hui pour les Khiréches. C'est une solution qui est de Rabbananis. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Un Khiréche. Donc une personne qui est... L'homme qui est malentendant, enfin malentendant, qui est surmuet plutôt, pour être plus clair. Chez Nasa Pikahat, qui s'est marié avec une Pikahat. Donc Pikahat, c'est une personne qui est normale. Donc l'inverse de Khiréche. L'inverse de Khiréche, c'est Pikéach. L'inverse de Katane, c'est Gadol. D'accord ? Donc là, il y a Khiréche Pikahat et Katane Egdola. Khiréche chez Nasa Pikahat. Un Khiréche qui s'est marié avec une Pikahat, donc c'est avec une femme qui était 100% normale. Ou Pikéach chez Nasa Khiréche. Ou alors, un homme qui est normal, qui s'est marié avec une femme qui est Khiréche. Donc il y en a un des deux qui est... avec un problème. Alors dans ce cas-là, même si ce mariage-là, il est des Rabbananes, vu qu'il y en a un des deux qui est Khiréche. Mais... De la même façon que quand ils se sont mariés, c'est un mariage des Rabbananes. Pareil aussi, le divorce, il peut le faire. Dans les deux cas, il pourra faire un divorce. Mais... Et... s'ils veulent rester comme ça, ils peuvent rester comme ça. Les Khamim leur ont donné la possibilité de rester mariés comme ça. Et le Khidou, il est de dire qu'il peut donner un guet, parce qu'en fait, lui, il est Khiréche. Donc il peut même pas dire quoi que ce soit. Mais de la même manière que quand il a marié, il s'est marié avec elle en la convainquant par des... par des signes. Pareil, lorsqu'il va la divorcer, il va lui faire comprendre par des signes. Donc ça veut dire que lui, ce Khiréche, il peut donner un guet. Maintenant, son guet, il n'est pas assez fort pour divorcer un mariage qui sera mariage de Raïta. Mais au moins son mariage, vu que lui son mariage est des Rabbananes, donc il a la possibilité de donner le guet pour annuler son mariage des Rabbananes. Mais le guet, il n'a pas besoin de fin d'accord. Ben, le mari, si. Oui, mais il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de commencer. Il n'a pas besoin de parler. Exactement. Donc c'est le mari qui donne un guet. Le guet, c'est sûr. Après, le truc, c'est qu'il ne peut pas lui faire comprendre à la femme qu'il veut la divorcer. Donc là, il faut... C'est pas obligé, ça. C'est justement ça, le truc. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est justement le problème. Exactement. Donc si c'est arrivé en cours de route, et qu'au départ, c'était un mariage qui était dehors Aïtah et qu'en cours de route, ils sont devenus chérèches ou... C'est pas obligé de ce cas-là. Une femme normale qui s'est mariée avec un homme normal. Et après, par la suite, elle est devenue chérèche. C'est-à-dire que c'est justement ça. Donc justement, au départ, quand ils sont mariés, c'était un mariage qui était dehors Aïtah. Et après, le mariage, il est toujours dehors Aïtah puisqu'il a commencé dehors Aïtah. Il rêve dehors Aïtah. Même si en cours de route, la femme, elle devient chérèche. Il peut la garder. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le divorce, c'est plus de problème. Mais il peut quand même la divorcer. Pourquoi ? Parce que vu que c'est la femme qui est devenue chérèche, et que le mari est encore en bon état, donc lui, le mari, il peut donner un guette. Après, c'est vrai que la femme, elle ne va pas être là. Elle ne va pas avoir 100% d'esprit pour pouvoir accepter ou pas. Mais comme on avait déjà expliqué, le divorce, ça ne dépend pas d'elle. Maintenant, par contre, l'Istatite, si elle a perdu son date, elle est devenue folle. Dans ce cas-là, l'Oyotzi ne pourra pas la divorcer. Pourquoi ? Pourtant, le divorce, c'est dépendant du mari, pas de la femme. On va expliquer dans Agmara qu'une femme, qui est Chota, les Chahabim ne la laisse pas d'or. Parce qu'il y a des gens qui peuvent abuser d'elle, et elle ne sait pas se conserver, elle ne sait pas faire n'importe quoi et se défendre. Donc vu qu'elle ne sait pas se défendre, on dit que tu es mariée avec elle, elle a perdu son date, tu es obligé de rester mariée avec elle, tu ne peux pas la divorcer. Donc je suis mariée avec Chota ? Ah, mais pourtant, non. Avec je suis mariée avec elle, les Khatrila, ce ne sera pas valable. Mais par contre, même de Rabana, ça ne marche pas. Non, non. Mais Chota, non. Mais en tout cas, quand le mariage était de Horaïta, il a pris de Horaïta, c'est vrai qu'Ubinatora on peut lui donner un guette pour la divorcer, mais les Chahabim, ils ont dit non, ne le fais pas, tu ne fais pas ça. C'est quoi le critère de Chota ? Chota, c'est... On va voir dans Agmara plusieurs critères, parce que... tu vois ? Non, je vois bien. Dans tous les formats, des fois, tu as des gens relisent à Horaïta. Non, Chota, Chota, c'est que... Ils sont complètement... Ce qu'ils comprennent les Médocs et la petite Rala, quoi. Tu as compris ? Il y a des problèmes psychologiques sur Yom. Il y en a plein, moi je vois... Non, non, c'est pas Choté, ça. C'est pas Choté. Quelqu'un qui a besoin d'un petit peu d'unicament pour se stabiliser mentalement, c'est pas du tout à Choté, ça. Sinon... On est dans un monde de fou ! Choté, c'est... Quelqu'un qui n'a pas du tout ça... Qui n'a pas du tout d'esprit. C'est-à-dire, il y a marqué que Choté, on l'avait déjà vu dans l'Agmara dans Maseret Hraïga. C'est ça ! On l'avait vu dans Maseret Hraïga, l'Agmara l'avait dit que c'est soit quelqu'un qui ne sait pas garder les objets qu'on lui donne à garder, ou soit quelqu'un qui déchire ses objets. On l'a vu dans Maseret Hraïga. Mais si la Choté elle ne peut pas se marier, donc de toute manière elle est à la rue. Et on peut vous aider. Alors si elle est à la rue de base, bon après c'est pas qui la garde, elle doit continuer à la garder. Mais en tout cas, elle est avec un mari. Et après de la laisser à la rue, elle va se livrer à elle-même, ça non. En tout cas, nous dit l'Agmara c'est que si c'est lui qui est devenu Chérech ou c'est lui qui est devenu Choté, ben là c'est grillé, il ne peut rien faire parce que le guet il faut vraiment l'esprit du mari. Et non Motsia Olami. Rabbi Yochan Ben Nouri il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochan Ben Nouri il te dit non, moi je suis pas d'accord avec ça. il te dit il te dit il te dit pour moi il n'y a pas de différence, dans tous les cas ça marche pas. Dès qu'il y en a un des deux qui est Chérech, ça ne marche pas. Parce que pourquoi tu me fais une différence ? Pourquoi dans le cas où c'est la femme qui devient Chérechette tu me dis qu'on peut la divorcer ? Et pourquoi quand c'est le mari qui devient Chérechette tu me dis qu'il ne peut pas divorcer ? D'accord ? Chérech, Chérech. Chérech, il a son esprit mais il est surmué. Dans un cas pareil, ça dépend sa Chérechette de naissance ou pas ? Ça dépend. Même s'il n'est pas Chérechette de naissance, on considère qu'à partir du moment où le type il est devenu sourmué, il rentre dans une bulle et il perd un petit peu, c'est son esprit. Il est coupé du monde extérieur tout de suite. Le Chérech, je ne crois pas qu'il a moins de date. Il perd son date un petit peu. Il n'est pas comment Chérechette. Il n'a pas assez de date pour faire des Kini Animes, etc. Quelqu'un qui n'a pas de... C'est-à-dire qu'avant, les gens ne veulent pas apprendre. Non mais il est... Celui-là, il est devenu Chérech. C'est pas qu'il est Chérech de naissance. Il est devenu Chérech. Il avait son date. Il est Chérech. Il est Chérech. Il est Chérech. Celui-là, 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 on ne considère qu'à pas. Autant celui qui est de naissance, je peux comprendre. Alors on voit d'ici que c'est pas tellement de naissance. Le Chérech qui ne peut pas donner le get, on considère qu'un Chérech à partir du moment où il a... C'est pas choqué. Il s'est pas choqué complètement mais il manque du date. Il manque du date. Il manque du date. C'est bizarre que... Il n'est pas droit de donner le get. Comme ça. Alors... 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 Très bien. Maintenant, on fait ce qu'il a dit Rabbi Yocham Ben Nouri. Rabbi Yocham Ben Nouri. Rabbi Yocham Ben Nouri rapporte une preuve que... Je reprends ce que je dis dans les mots. Rabbi Yocham Ben Nouri, Mipnema Aisha, Shintrarcha, Yotav, Aisha, Shintrarcha, Aisha, 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 Aisha. Lui, ils ont répondu. On dit c'est pas du tout la même chose. L'homme qui divorce, lui, il faut qu'il ait 100% de date pour faire le divorce. Le Kherech, OK, il a encore 80% de date, 70%, 50%, je ne sais pas combien. Mais le problème est, c'est que pour le mari, il faut qu'il ait 100% de date. Tandis que la Kherechète, il n'y a pas besoin d'une date de la femme pour recevoir le Guet. En fait, ce n'est même pas son date. C'est le Ratzon. Il faut avoir le Ratzon du mari. Et le Ratzon du mari, s'il est Kherech, son Ratzon, il est faussé. Pour le fait qu'il est Kherech. Il a du date, il n'est peut-être pas à 100% de date, il n'est peut-être pas non plus à 0% de date, mais il a quand même du date. Mais, pour le Guet, c'est un manquement. Par contre, la femme Kherechète, vu qu'on n'a pas besoin de son Ratzon, ce n'est pas grave. Elle a assez de séquelles pour pouvoir garder son Guet. Le plus important, c'est de ce qu'elle peut garder son Guet. Est-ce que quand on lui donne un Guet, elle peut le garder ou pas ? Si elle est Chota, elle ne peut pas garder son Guet. Donc ça, il n'y a pas de Guet. Maintenant, si elle est Kherechète, on n'a pas besoin de son avis, donc on peut la divancer. Imaginons le cas d'une Kherechète, qui a été mariée par son père. Donc, on va apporter une preuve ici. C'est un petit peu la même chose. C'est comme une femme qui était normale et qui, après, devient Kherechète, c'est-à-dire que ça commençait par un âge de Horaïta. Là aussi, quand c'est son père qui l'a mariée, même si elle est Kherechète, c'est de Horaïta. Donc, vu que c'est de Horaïta, c'est la même chose. Et on voit qu'Arabhu Ramangud, on peut la divorcer. Parce qu'on a dit qu'une Kherechète, on peut la divorcer. Non, mais c'est son père qui a fait. J'en ai. Il est envers la femme. Avec un normal. Avec un normal. Il est avec un normal. Donc, c'est Kherechète, si elle avait son père, il l'a mariée avec un normal. Elle peut être divorcée. Le cas d'une femme qui est mariée au départ, avant de devenir Kherechète, et après elle devient Kherechète, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, quand on parle Kherechète, c'est vraiment sourd-muet. C'est pas ça, mais elle n'entend plus. Elle a un problème d'audition, etc. Elle devient sourd-muette. C'est vraiment qu'il y a un problème qu'il y a quelque chose qui est passé au niveau de la tête. C'est qu'il perd son date, qu'il faut décider quelque chose de ça. Exactement. Bidouc. 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 Maintenant, on va voir. Ça, c'était un petit peu des règles de base. Si c'est le père qui a marié une fille Kherech, avec un Kherech, donc là, c'est un mariage d'Ekidushin, c'est d'Ekidushin, ils ne peuvent pas la divorcer. Non, parce que le mari est Kherech, il n'est pas... Si il construit le mari, il est Kherech, le mari est Kherech. C'est le père. Le mari, c'est à cause du mari que le mariage est de la banane. C'est à cause du mari que le mariage est de la banane. C'est la mineure qui marie par son père. Ça devient de Horaïta. Oui, c'est le plus. Ça devient de Horaïta, mais que si le mari est normal. Ah, si il n'est pas normal. Si le mari n'est pas normal, ce n'est pas de Horaïta à cause du mari. Ils ont, ils sont. C'est à cause du mari. Ok, maintenant regardez. Maintenant, on va voir plusieurs cas de figure. Ça, c'est les cas qu'on a vu dans l'Agma plus haut. J'ai l'achim Khirch. Donc ça, Johan, c'est les cas qu'on a vu dans le Shabbat. J'ai l'achim Khirch. J'ai l'achim Khirch. J'ai l'achim Khirch. Deux frères qui sont Khirch. Qui sont mal avec deux sœurs qui sont Khirch. Donc deux frères et deux sœurs. Dès qu'il y en a un qui meurt, il n'y a pas de Hiboum. Puisque il y a la sœur de sa femme qui va tomber dans eux. Maintenant, le truc là, on va voir plusieurs cas de figure. Si les deux frères, ils ont le même niveau de mariage. C'est-à-dire que les deux, c'est un mariage d'Era Banane. Donc là, c'est la même règle. Comme on en a déjà parlé la dernière fois. C'est que le Hiboum ne va pas se déventer. Maintenant, dans un cas où il y a un des frères qui aura un mariage d'Oraïta et un des frères qui aura un mariage d'Oraïta, là, ça va se compliquer. Parce que le type qui vient avec sa femme, c'est d'Era Banane. Et il a en Hiboum sa belle-sœur qui lui tombe d'Oraïta. Donc qu'est-ce qu'il fait ? On en avait déjà parlé de ça, qu'il doit divorcer sa femme pour pouvoir s'occuper et gérer le dossier du Hiboum. Maintenant, on va voir ça dans les mains. C'est un cas. C'est un cas. Je ne veux pas être à la place du mec. C'est un cas. Les cas d'Era Banane, encore une fois, c'est si les deux sont d'Era Banane avec deux d'Era Banane. Si les deux sont d'Era Banane, il y en a un avec deux d'Era Banane, ou soit il y en a un avec deux normales, et il y en a un de deux qui est d'Era Banane. Soit l'homme soit la femme. Dans tous les cas, c'est des d'Era Banane. C'est des événements qu'on va dire ici. Deux femmes normales, qui sont avec deux frères. Ou alors... Donc l'idée, à partir du moment où il y en a un des deux qui est d'Era Banane, donc dans tous les cas-là, à partir du moment où les deux ont mariage d'Era Banane, donc l'Era Banane ne pourra pas avoir lieu, puisque ce qui va lui tomber en Era Banane, ça va être la sœur de sa femme. Tout le monde s'est passé à l'Era Banane. Par contre, si jamais c'était des femmes qui étaient étrangères, c'était pas des sœurs. Donc deux mariages d'Era Banane. Deux frères qui tombent avec deux mariages d'Era Banane. Par exemple, deux rires et deux rires. Et qu'il y en a une qui tombe en Era Banane, il peut faire l'Era Banane si il veut. Ou alors s'il veut. Ou s'il veut la divorcer, il pourra la divorcer. Pourquoi il pourra la divorcer ? Divorcer qui ? Khalifa, il ne peut pas faire. Khalifa, il ne peut pas faire. On avait déjà parlé de Samos et Shabbat, qu'Akheresh, il ne peut pas faire de Khalifa. Ah ! Est-ce qu'on aurait dit pourquoi ? Il ne fait pas d'Iboum ? Il peut faire d'Iboum. Mais pourquoi on aurait pu dire qu'il ne fait pas d'Iboum ? Peut-être pour ça. Comme il ne peut pas faire la Khalifa, peut-être que ça rentre dans le cadre de... Il peut faire d'Iboum, mais il ne peut pas faire d'Iboum ? Il peut faire d'Iboum et Khalifa, il ne peut pas faire d'Iboum ? Il ne peut pas faire d'Iboum ? Il ne peut pas faire d'Iboum ? En tout cas, on nous dit que malgré tout l'Iboum, ils peuvent le faire. C'est un Iboum de Rabbanane. Ils peuvent faire d'Iboum, mais Khalifa, il ne pourra pas le faire. Donc il pourra juste s'il veut divorcer. Il ne peut pas faire d'Iboum, mais il ne peut pas divorcer. Pourquoi ? Parce que le divorce qu'il va donner, même si lui c'est un Kherech ou une Kherech, il ne peut pas faire d'Iboum. Si lui il est Kherech, il ne peut pas faire d'Iboum ? Exactement. C'est que sur un mariage de Rabbanane, le Kherech a la force de donner un Ghet de Rabbanane. Parce que le Kherech, comme on l'a expliqué, ce n'est pas complètement fou. Il peut donner un Ghet, mais qui n'est pas suffisant pour libérer un Deoraita. Par contre, là où le mariage est de Rabbanane, le Ghet de Rabbanane, ce n'est pas du Kherech, il peut libérer un Kherech qui est marié avec un Deoraita. Le Ghet de Rabbanane, le Ghet de Rabbanane. Exactement. Maintenant, les quatre figures, il y en a un qui est de Rabbanane et un qui est de Rabbanane. Le Ghet de Rabbanane. Le Ghet de Rabbanane. Le Ghet de Rabbanane. Si tu veux. Maintenant, deux frères. Regardez ce cas-là. Un qui est Kherech et un qui est de Rabbanane. Donc un qui est Kherech et un qui est de Rabbanane. Donc on a compris ça veut dire quoi ? C'est quoi, de Rabbanane ? C'est normal. Ils sont mariés avec deux frères, avec deux sœurs, de Rabbanane. Maintenant, il y en a un qui est marié et un mariage de Rabbanane. Puisqu'il y en a un piquaire qui est marié avec une piquaire. Il y a un Kherech qui est marié avec une piquaire. Et il y en a un piquaire. Les deux enfants. Un Kherech qui est marié avec une piquaire. Les deux femmes, elles sont piquettes. Et les maris, il y en a un qui est normal et un qui n'est pas normal. Donc il y a un des deux mariages qui est de Rabbanane. Ça va dépendre si c'est lequel. Qui décède. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, désolé. Ça dépend qui décède. C'est sûr ? Quelle force il va avoir pour récupérer la... Exactement. C'est ce qu'on avait dit. Alors dans ce cas-là, on nous dit que... ... ... ... ... ... ... Si c'est le Kherech qui meurt. Alors là, c'est un Kherech des Rabbananes. Parce qu'il était Kherech avec une femme qui est piquaire. Donc c'est un Kherech qui est de Rabbanane. Donc nous dit la Mishina que dans ce cas-là, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Maintenant, cette fois-ci, il s'est maître à Piquaire. Dans le cas où c'est le Piquaire qui est marié avec la Piquaire qui meurt. Donc c'est-à-dire qu'il y a un mariage de Rabbanane entre les deux. Et donc là, il y a la femme qui est mariée en Oraïta avec le frère numéro un, qui va tomber devant le Khéresh en Yiboum d'Oraïta. Donc il va avoir une zika d'Oraïta envers cette femme-là, alors qu'il est marié avec la soeur d'Erabanan. Ça l'emporte, et donc il est obligé de divorcer sa femme, c'est ce qu'on va dire. « Maïa a sécherech balapikahat, moti j'to beguet, il y voit sa femme beguet. » Il peut, parce qu'il est un mariage d'Erabanan, il a divan d'Erabanan. Par contre, il ne pourra pas se marier avec, il ne pourra pas faire le Yiboum avec la femme de son frère, puisqu'il a divorcé sa femme. Donc s'il a divorcé sa femme, donc cette Yibamala, elle devient la soeur de sa divorcée. La soeur de sa divorcée, il ne peut pas... Il ne peut pas faire Khalidzah. Et Khalidzah, il ne peut pas faire parce qu'il est chérech. Donc griez. Ce qui est bizarre, c'est que lui... C'est une situation incroyable. Tout est détruit. On a rien arrangé. On a tout détruit. On a épargné le Yisurim. Lui, il était avec la soeur. Au moins, il a dit « Divorce-la maintenant, parce que sinon, t'as un Yisur, t'as une Skouka, t'as la soeur qui est Skouka. » Voilà. Impossible. Parce que tu as un Yiboum potentiel. Parce qu'il y a un Yiboum potentiel, la Zika. Que tu ne peux pas faire. Que tu as un Yiboum potentiel, c'est qu'on a sauvé le Yisur. Ce n'est pas qu'on lui a demandé de divorcer sa femme pour pouvoir se marier avec l'autre. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on lui a demandé de divorcer sa femme pour ne pas qu'il soit bé Yisur. Pas pour rien. Si il continuera à se marier avec Khalidz, il fait un Yisur. On aurait pu imaginer qu'il puisse faire Khalidzah. On ne peut pas faire Khalidzah. Mais Khalidzah ne peut pas faire Khalidzah. Donc, dans le cas de celui qui reçoit... Admettons qu'il reçoit la femme normale de son frère, Khalidzah. La femme normale. Elle tombe la femme normale de son frère. Et tu vois qu'il est normal aussi ? Ou qu'il est normal ? Alors, c'est de Raïta. Lui, il est obligé de divorcer. Si c'est des sœurs, il faut rester. Mais à ce moment, lui, s'il n'y a pas d'enfant, il n'aura pas d'enfant, mais il est obligé de donner à son frère. Il va en donner à tout le cas. Il ne peut pas faire le Yiboum avec elle. Il n'a pas à dire le Yiboum. Parce qu'une fois qu'il a divorcé sa femme, cette femme-là du Yiboum, c'est la sœur de sa divorcée ? Non, mais je parle de son frère. Ah, c'est son frère, c'est son frère, oui. Si son frère fait Yiboum, il n'est pas obligé de divorcer sa femme. Non, non, non. Si c'est sa sœur ? C'est grillé à vie. Elle, elle est grillée. Elle a fini sa vie ici. Elle a fini sa carrière. Il y a une zika de O'raïta. Elle a fini sa carrière de femme mariée. Zika de O'raïta et Yiboum impossible. Yiboum impossible. C'est ça ? Yiboum impossible. Pourquoi ? Parce que les khachamibs, ils ont voulu renforcer le poids du guet d'Erabanan. La sœur, la sœur, il l'a divorcée avec un guet d'Erabanan. Donc, ça veut dire que cette Yiboum-là, elle est la sœur de sa divorcée. Certes, d'Erabanan. Mais les khachamibs, le guet d'Erabanan, il a un poids de l'empêcher. De l'empêcher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu qui doit être divorcée pour se marier ? Là, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est qu'il y a un Yiboum d'Oraïta. C'est le cas que vous avez dit, si on a encore ses deux sœurs, il y a la Yiboum qui lui tombe en Yiboum d'Oraïta devant lui. Maintenant, lui, il est marié avec la sœur. Donc, là, dans ce cas-là, il divorce de la sœur. Mais il peut faire faire le Yiboum. Ah oui, mais je n'ai pas des Yiboum. Il n'y a jamais. Il n'y a pas des Yiboum, mais c'est tout. Il n'y a pas des Yiboum qui va se présenter avec lui. Puisque c'est la sœur de sa part. Et vu qu'il est marié d'Oraïta et que l'autre, c'est juste un truc de la banane qui tombe devant lui. Même si ça n'est pas des Yiroum d'Oraïta, de toute façon, il est marié d'Oraïta. Et là, c'est un truc de la banane, ça saute, ça saute. Maintenant, mettre pique-hah bala pique-hat. C'est le même cas que vous viens de voir en un instant. Mais cette fois-ci, vous allez voir la différence. Mettre pique-hah bala pique-hat, si jamais c'est pique-hah bala pique-hat. Le grand-pif, là. Qui meurt. donc il y a sa femme qui va tomber en yéboum de Horaïta Mayasé piquehah malachirechet, lui il est normal qu'est-ce qu'il va faire ? là il va divorcer sa femme là il pourra faire la halitza là il pourra faire la halitza parce qu'il est normal attends, l'autre couple c'est un intervenant ? non non, d'Horaïta dans le cas où le premier couple c'est un couple de Horaïta piquehah avec une piquehahat et lui il est avec la soeur qui est hirechet on lui dit divorce là, parce que c'est la soeur de Taz Kouka tu ne peux pas rester marier avec elle tu la divorces, et maintenant là tu ne peux pas faire l'yéboum parce que si tu fais l'yéboum avec elle, tu fais l'yéboum avec la soeur de ta halitza tu ne peux pas, donc je fais l'yéboum avec la halitza elle est normale, tu es normal, vous pouvez faire halitza il n'y a pas de problème, maintenant donc deux frères un normal et un pas normal qui sont mariés avec une normale et une pas normale donc on comprend bien entendu que le hérèche il est marié avec la hérèche et le piquehah il est marié avec la piquehahat qu'est-ce qu'il se passe si c'est le hérèche qui meurt donc il n'y a rien, il n'y a pas d'yéboum qui se présente c'est sa soeur, donc c'est l'inverse maintenant si c'est l'inverse c'est l'inverse alors là aussi la même chose il divorce sa femme il peut donner un guet il était marié avec une hérèche il donne un guet de la banane son mari est de la banane son divorce est de la banane il la divorce et pareil là maintenant on va se retrouver dans une situation où cette femme là il va être assur le olam vous voyez c'est le même niveau ça ne lui tombe pas le hibou ne va pas présenter puisque c'est l'inverse ok c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse on a vu jusqu'à maintenant que c'était des soeurs maintenant ce ne sont pas des soeurs ce sont des nohriyot les filles c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse non pas de l'inverse c'est pas de l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse si jamais le hiresh il meurt le hiresh ça veut dire que celui qui est marié avec la femme normale il meurt alors finalement c'est la femme normale qui va tomber en yiboum devant le frère qui est normal il fait ce qu'il veut au khalitsa c'est pas la seule de sa femme il peut lui faire le yiboum c'est qu'il veut il fait la khalitsa il peut lui il est normal il peut lui faire la khalitsa Omeyabe maintenant Mait Piker c'est là où c'est un petit peu différent là aussi la même chose Maya c'est Heshesh connaisse il peut la marier il peut lui faire le yiboum et le moti le olam c'est une information nouvelle dans la Mishnah c'est que dans ce cas là le yiboum c'est des véritables donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que s'il veut il peut faire le yiboum parce que c'est pas la seule de sa femme il peut lui faire le yiboum maintenant il ne pourra ni lui faire khalitsa ni guette à cette femme là pourquoi il ne peut pas lui faire de khalitsa parce qu'il est hérèche lui il est hérèche il ne peut pas faire de khalitsa pourquoi il ne peut pas faire de guette parce que lui il ne peut donner un guette qu'il ne peut divorcer qu'en mariage d'Arabana alors lui comme cette femme là il la reçoit de ora et sa de son frère donc il ne peut pas lui donner il doit l'épouser il doit l'épouser si la femme elle dit je préfère mieux rester seule qu'elle donne avec moi elle peut rester seule la femme elle est grillée c'est soit elle est seule à vie soit elle reste avec lui soit elle fait le boum soit elle est grillée soit elle fait le boum soit elle est grillée exactement deux femmes deux hommes deux hommes piquer deux hommes piquer Donc deux hommes normaux, qui sont mariés avec deux femmes, c'est une obligation. Non, si lui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Il voit que cette femme-là, c'est une catastrophe, il ne veut pas se marier avec elle, il va souffrir dans sa vie, il ne veut pas dire vous. Voilà, ça oui. Maintenant, deux hommes normaux, qui sont mariés avec deux femmes, qui sont pas soeurs, une normale et une hiréchette. Mettre piquer à la hiréchette, si jamais c'est le mari et le mari de la hiréchette, qui meurt, Maya c'est piquer à la hiréchette, il fait ce qu'il veut. Il connaisse, il peut se marier avec elle, il peut la divorcer, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, il ne peut pas lui faire la hiréchette. Maintenant, mettre piquer à la hiréchette, si c'est le type normal qui meurt, voilà, et donc il y a la femme normale qui tombe en hiréchette devant le frère. Maya c'est piquer à la hiréchette. Parce que vu que lui, il est piquer à la hiréchette, il est normal. Donc c'est une femme normale, il peut lui faire ce qu'il veut. Soit hiréchette, soit hiréchette, soit hiréchette directement, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Par contre, il ne peut pas lui faire la hiréchette, il ne peut pas lui faire la hiréchette. Donc ça c'est un autre cas aussi classique. Deux frères qui sont mariés avec deux femmes étrangères, donc un piquer à la hiréchette et un piquer à la hiréchette. Donc là, dans ce cas-là, comment ça se passe ? Mettre hiréchette dans la hiréchette, si jamais c'est le hiréch qui meurt. Donc la femme hiréchette qui est mariée, elle tombe devant le frère. Donc là, il n'y a pas de problème, Maya c'est piquer à la hiréchette, il connaisse, il fait ce qu'il veut. Par contre, il ne peut pas lui faire la hiréchette, il ne peut pas lui faire la hiréchette. Maintenant, mettre piquer à la piquer à la piquer à la hiréchette, si jamais c'est le type normal qui meurt. Et donc la femme normale, elle tombe devant le frère, parce qu'il peut se marier avec elle, mais il ne pourra pas la divorcer, il ne peut pas lui faire la hiréchette. Maya c'est, hiréchette, connaisse, il ne se marie avec elle, et il ne la divorce pas à vie. Parce que Geth, il ne pourra pas lui faire, parce que cette femme-là, elle lui provient d'un mariage de Horaïta. Il est la continuation d'un mariage de Horaïta. Et il ne pourra pas lui faire la hiréchette, puisqu'il est hiréchette. Excuse-moi, il ne peut pas faire hiréchette. On a dit qu'il peut faire Hiboum ou Geth. Exactement. Non, pas Geth, il ne peut pas faire Geth. Il ne peut pas faire Geth. Il ne peut pas faire Geth, c'est ce qu'on a dit. Enorme aussi connaisse et enorme aussi l'homme. Il se marie avec elle, il ne pourra pas la divorcer. D'accord. Donc les règles, elles sont claires. Donc les règles qu'on a vues, c'est qu'une hiréchette, elle ne peut pas faire hiréchette, et une hiréchette, elle peut recevoir le Geth. En hiréchette, il ne peut pas faire Chalissa. En hiréchette, il ne peut donner un Geth que si c'est un mariage de Rabbanane. Si c'est un mariage de Horaïtaï, il ne peut pas donner un Geth. Voilà. Ça, c'était les règles de base. Avec ça, on a fait tous les cas dans la Mishnah. Tu as noté ? C'est ça les règles de base. Les règles et les sous-règles. En hiréchette, il n'y a pas d'un mariage de Rabbanane, ou il n'y a pas d'un mariage de Rabbanane. La question que vous avez demandé tout à l'heure. C'est la question, Agma. Pourquoi ? Pour une hiréchette, les hiréchettes ont dit qu'on tolère qu'il y a un mariage de Rabbanane, mais pour des mongoliens ou des chotés, on ne tolère pas un mariage. Les hiréchettes n'ont pas fixé un mariage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mariage d'un type normal qui se marie avec une Chota, il n'y a pas marié avec un Geth. Ou un type choté qui se marie avec une Isha, normal, il n'y a pas de mariage de Geth. Pourquoi les hiréchettes n'ont pas été métakènes ? Agma, il te dit d'où le sujet que les hiréchettes n'ont pas été métakènes ? On te dit que si jamais il y a un Chota ou un Katan qui se marie, et bien leur femme, et qui meurt, leur femme elle est plutôt roi de Kharitza et de Yéboum, il n'y a pas de mariage qui vaut zéro. C'est même pas qu'il vaut quelque chose de Rabbanane, c'est qu'il vaut zéro. Bah non ! Alors l'agma, c'est quoi la différence ? Quand on vit en France, c'est pas le fait que c'est la mère qui a marié. Non, exactement. Non, 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 ça c'est 30. C'est le... Si c'est le père qui a marié, c'est le père qui a marié, il marie la fille. Là, c'est le monsieur qui est Katan. Là, c'est le monsieur qui est Katan, le mari qui est Katan. Donc quand le mari est Katan, là, son mariage, il ne prend pas. Non, il n'est même pas de Rabbanane, il est zéro. Il est zéro. Quel que soit l'âge. Ça veut dire que dans un cas où le mari est Katan, son mariage, il ne tient pas la roue. Il est zéro. Donc si jamais il meurt, si jamais il meurt... Jusqu'à l'avant-mise, bien sûr. Si jamais il meurt... Non, 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 non. De toute façon, avant 9 ans, il ne peut même pas se marier. Il peut juste... Je veux la couper. C'est pas... Même s'il est Katan, d'accord ? Tant qu'il est Katan, son mariage, il ne veut rien. Si jamais sa femme n'est pas confusée comme il est au mariage avec lui, s'il meurt, elle ne tombe pas devant les frères. Il a 10 ans, il dit je vais... Il peut même passer les voies de mariage. C'est bien, c'est tout. Exactement. On ne le marie pas. C'est une bêla de l'autre. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage. Non, on n'a pas de mariage. On a dit que ce mariage n'était pas là. Alors c'est quoi la différence entre un Chote et une Chérej ? Le problème, il est comme ça. Le problème, il est que... Chotez et Chota de lokaïmatakantadarabanan, de un adam... Je ne sais pas où. Chotez et Chota de lokaïmatakantadarabanan, d'un adam darimna khashbikifamitschit, d'un adam darimna khashbikifamitschit, qu'avec quelqu'un avec qui on peut vivre. Ça veut dire qu'on pourra, s'accomplira avec ce mariage, une takanadarabanan. Ça veut dire que c'est un mariage qui pourrait être bechalom. Tandis qu'avec un Chote ou une Chota, c'est quand même que tu es marié, avec un nakash, tu te mets avec un nakash dans un panier. C'est sûr qu'un nakash, il va te mordre. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un Chote ou un Chota, c'est invivable. Euh... Vu que c'est invivable, ils ne font pas de mariage. C'est vous à l'échec. Maintenant, vous imaginez un Chota, pourquoi le Chota ? Le Chota, c'est pas un gamin, il peut être bechalom, c'est pas un fou. Moi, je vous remercie par Mitzvah, et il lui dit, ah tiens, je te prends un mot. Pourquoi le Chota, c'est pas un gamin ? Pourquoi ? Parce que le Chota, il attend quelques années, quelques mois, il va se marier. Tandis que le Chira, c'est la vie qu'il est comme ça. Il y a un Chota, 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 il y a un Chota. Vu que le Chira, il n'y a jamais de sa vie, il est voué à rester tout le temps dans cette Massave-là, on lui trouve une solution. Tandis que le Chata, c'est bon, dans quelques mois, dans quelques années, il va être mariable normalement, on lui dit d'attendre, il n'y a pas besoin de lui inventer pour lui un mariage de Rabbanane. Il m'a dit à l'Aktana, on lui fait un mariage de Rabbanane. Pourquoi l'Aktana, on lui a inventé un mariage de Rabbanane quand elle n'a pas de père ? La différence, c'est que l'Aktana, on ne veut pas qu'elle traîne dans les rues. Si la fille n'a pas de père, elle est comme ça, et si tu la laisse pas mariée, les gens vont faire n'importe quoi avec elle. Pourquoi l'Aktana fait ? À partir du moment où tu me dis que l'Aktana, c'est aussi un mariage de Rabbanane. Et l'Aktana, c'est aussi un mariage de Rabbanane. Pourquoi sur le mariage de Rabbanane de l'Aktana, ça marche le miyoud, et sur le mariage de l'Aktana, ça ne marche pas le miyoud ? C'est une question, ça. Maïshe n'aktana des méma'ana, ou maïshe n'a hiréche est de l'homme méma'ana ? Sur la mère, on n'a jamais dit que la mère ou le frère, il peut marier une hiréche de Rabbanane. Non, c'est la même être marié, mais... L'idée du miyoud, c'est parce que c'est un mariage qui est de Rabbanane. Pourquoi sur ce mariage de Rabbanane là ? Tu sais pourquoi on ne donne pas la solution de miyoud pour la hiréche ? Parce que, autant pour une ktana, il se dit bon, j'ai encore un an à tirer avec elle sans qu'elle me fasse miyoud, je peux la convaincre pendant un an et je lui donne des bonbons tous les jours, etc. Et elle ne va pas me faire miyoud. Donc, un type, il ne veut pas se dire comme il y a la solution de miyoud, je ne me marie pas avec elle. Par contre, par contre, dans un cas de... Tu veux dire... 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 Par contre... Par contre, dans le cas d'une hiréche, à partir du moment où la hiréche, elle, elle est à vie comme ça... Donc, si on dit que marcherait le miyoud pour la hiréche... Si on dit que le miyoud marcherait pour la hiréche, alors là, les gens vont dire attends, je rentre dans une histoire où je me marie avec une femme, je sais que là, j'ai encore 120 ans à vivre avec elle, ça se trouve, elle va me faire un miyoud. Dans 120 ans, c'est sûr qu'entre ces quatre, on va avoir une dispute et que je n'arriverai pas à la convaincre et que... elle va me faire un miyoud. Donc, un type, on va se marier à elle, ils disent non, je ne me marie pas avec une hiréche, pourquoi me compliquer et je vais me marier avec une hiréche, sachant qu'elle peut me faire miyoud. Donc, c'est pourquoi le miyoud, on dit non. Tu me marier avec une hiréche, tu marches de la hiréche, il n'y a pas de miyoud. Et le miyoud, ça existe que pour l'Aktan ? Que pour l'Aktan ? Je me demande pourquoi, justement. C'est vrai qu'il n'y a pas quoi. Alors, on dit avec moi, il y a une hiréche, il y a une hiréche, il y a une hiréche, il y a une hiréche. Maintenant, par rapport à la faute de la hiréche. Donc, on commence le dave du jour. Pourquoi la hiréche, elle mange de la hiréche, elle se marie avec un Kohen ? Ça marche de la banane, on la laisse manger la terouma de la banane. La terouma de la banane, on lui donne. Pourquoi les amis ont dit voilà, de toute façon, ça marche de la banane, terouma de la banane, on lui donne. Et pourquoi la hiréche, où la hiréche, on ne sait pas que la hiréche, il n'y a pas de la trouma ? Il y a une mishna de 10 ans. Qu'est-ce qu'elle dit la mishna ? C'est une mishna de la mishna, il y a une mishna de la mishna. Et il rabbi Ochaimed, encore le même rabbi Ochaimed, a la hiréche chez Isshia Avia, c'est seulement la ktana bat Israël chez Nass'at la kohen, chez Ochaibit Khoma. Par contre, si elle a la quête qui mange de la terouma, c'est seulement la ktana bat Israël chez Nass'at la kohen. Ktana bat Israël Ktana qui a été mariée par sa mère, qui se marie avec un kohen, qui peut manger la terouma. Il y a seulement elle qui peut manger la terouma. L'achla, on a pas dit qu'elle pouvait manger la terouma. Pourquoi la ktana ne peut pas manger la terouma ? Pourquoi la ktana bat Israël Il y a la ktana bat Israël Parce que les ramimes ont dit que si on donne à manger la ktana, on dit qu'elle peut manger chez le kohen, de peur qu'il y a la ktana bat Israël Peut-être qu'un ktana bat Israël Si on dit qu'un type qui est marié avec une ktana bat Israël qui lui donne de la terouma, peut-être qu'un ktana bat Israël qui va être marié avec une ktana bat Israël qui va lui donner à manger la terouma aussi. Alors qu'il y a le problème ? Alors qu'il y a le problème ? On me dit qu'il y a le problème On me dit qu'il y a le problème ou le maximum c'est juste qu'un ktana bat Israël On va voir cette saga-là juste après qu'un ktana qui mange des nevelots, le Mbezi n'est pas obligé de l'empêcher. Un ktana, c'est un ktana, il ne fait pas de vraies averotes, c'est une averadeira banane, c'est pas une averadeoraïta. On me dit qu'il y a le problème, qu'il y a une ktana bat Israël Le problème, c'est que si jamais tu laisses à manger la terouma à une ktana, les gens vont dire même un ktana, quand il se met avec une ktana, il lui donne à manger la terouma. Et même un ktana qui se met avec une ptana, il pourrait lui donner à manger la terouma. Et ma baya, la baya c'est que peut-être qu'il va être un piquéach qui va être marié avec une hiréchette, il va lui donner, c'est ce que je dis avec moi ici, regardez, il dit à la ktana, pourquoi le hiréch ne peut pas lui donner à manger la terouma pourquoi le hiréch ne peut pas lui donner à manger la terouma ? De peur qu'il vienne lui donner à manger la terouma Pour la ktana, on ne craint pas qu'il lui donne à manger la terouma Pourquoi ? Alors toi 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 tu lui expliques que pour la ktana comment explique ta faute ? Il te dit, parce que c'est le man muat La ktana c'est un an ou deux, il va faire l'impression de ne pas lui donner à manger la terouma de Horaïta. Tandis qu'avec une hiréchette, si tu lui laisses donner à manger la terouma de Horaïta, il va venir lui donner aussi à manger de la terouma de Horaïta. Alors si c'est une hiréchette, c'est pas très grave. Enfin, il se faut des Horaïta, c'est pas très grave. Le problème c'est que, si tu veux tolérer ça, on va tolérer, même quand il se marie avec une picarate. Et puis la picarate elle est grande, elle est normale. Et donc quand elle est normale, si jamais on lui donne à manger la terouma de Horaïta, il se marie avec une picarate. Alors là, il se marie avec une picarate de la terouma de Horaïta, ils ont toléré. Ils ont toléré le mariage, ils ont toléré la terouma de Horaïta. Mais par contre, de dire qu'elle mange de la terouma de Horaïta, là ça va être quelque chose qui va être un souhait de Horaïta, ça on ne le tolère pas. Alors nous, ce que nous disons ici, dis-le-moi, a-t-e-le-oh-la-b et terouma de Horaïta. Autre question, pourquoi la terouma est la ketouba, la terouma est la ketouba, où est la ketouba, où est la ketouba, donc c'est pourquoi la ketouba, elle, elle n'a pas de ketouba. Je dis-le-moi, parce que la ketouba, vu que c'est un mariage, on va dire, faut convaincre les types à se marier avec des ketouba. Si jamais tu lui dis, en plus ça peut te coûter une ketouba, l'histoire, les types vont pas se marier avec elle. Si ça coûte une ketouba, donc si déjà je vais me marier avec une femme normale, pourquoi je vais me marier avec une ketouba, en cas de Jivort ou en cas d'Almana. Le mec, il est prêt à ciclater sa vie, mais pas payé une ketouba. À ciclater sa vie, euh... C'est pas le mec qui... Non, c'est une ketouba, pour une ketouba. Pourquoi la ketouba, elle, quand elle est mariée avec un type normal, il n'y a pas de ketouba. Il n'y a pas de ketouba, nous on sait déjà. Mais là, pour encourager les mariages avec une ketouba. Nous, on est intéressé, les Kharamim... Par contre, la Torah, c'est pas un mariage. Oui, exactement, parce que la ketouba, on veut qu'elle soit préservée, on veut qu'elle ait... C'est pas un mariage. C'est pas un mariage. C'est pas un mariage, Minatora. Pour les rats bananes, ils ont de la peine. Et on encourage. Et en même temps, je t'encourage pour le faire. Exactement. Donc le mec, il est déjà marié réellement. D'après la Torah, il est déjà marié. Exactement. Après Minatora, il peut voir notre femme. Après Minatora, il peut voir notre femme. Ah, c'est la deuxième femme. C'est la deuxième femme, la troisième femme. En tout cas... C'est en complément, c'est pas en... Voilà, c'est... C'est un hors d'oeuvre mon pied. C'est sûrement. Non, non. Après, chez la Quessella, on va pas... Est-ce qu'il y a un type qui m'aille qui te crie Richelle ? On lui dit, attends, tu dois faire un misou de mariage. Après, après, il y a des enfants. En tout cas, il ne dit Aymara que... Le misou de ses enfants. Ah oui, le misou de ses enfants. Après le mariage, c'est une misou de Kidushin. Ok, s'il la fait pas, c'est pas très grave. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. La misou de Kidushin, c'est une misou de Kidushin, on va dire... Qui est pour arriver au... La Pira Vérivia. Il peut divorcer. Il peut ne pas la divorcer. Il peut ne pas la divorcer. Il peut ne pas la divorcer. Si elle était normale avant. Non, non. Ah, si elle était normale avant, là, il n'y a pas la divorcer. Maintenant, on nous dit Aymara. C'est une misou de Ketoutouba. Il y a un Mishnah, qui est des Mishnah, et les Mishnah à Elonite. Celle qui est Memayelette. Une femme qui est Ektana, qui est et de meut, là, elle n'a pas Ketoutouba. Si c'est elle qui refuse de mariage, elle n'a pas de Ketoutouba. elle n'a pas de Ketoutouba, c'est normal. A Elonite, une Mishnah, une femme qui a refusé des Rabbanannes. Normalement, tu ne peux pas te marier avec la femme du côté de ta mère. Tu ne vas pas. Le frère de ta mère, tu ne peux pas te marier avec sa femme. D'accord ? C'est une sinia. Maintenant, le type qui s'est marié, il y a un knasse. Elle ne reçoit pas la ketouba. Aïlonit, pareil aussi. Aïlonit, leur mariage n'y tient pas. Donc elle a une ketouba, c'est un mécartahou. Le mariage, quand il y avait, il n'y a pas eu lieu, il n'y a pas de ketouba. Avalyots à béguette. Par contre, elle sort béguette. Ok. Maintenant, avec Ktana, il y a la ketouba. La Ktana, elle a la ketouba. Donc on voit que la Ktana a la ketouba. Le cherech est le chote. Le cherech est le chote. Le chote qui se sont mariés avec une piquette. Un cherech et un chote qui s'est marié avec une femme normale. Là, on te dit qu'à falpi, il n'y a pas de kéach à cherech. Il vient taper à chote, même si le type devient normal. Et au début, quand il s'est marié, un type, il est sourd. Il s'est marié avec une femme normale. Il a réussi à trouver une femme normale et qu'il accepte. D'accord ? Après, il a fait une opération, je ne sais pas quoi, il a guéri. Ou alors, il était Mshuga et il est devenu normal. D'accord ? Là, dans ce cas-là, au moment du mariage, il ne s'est pas engagé à une ketouba. Il est marié avec elle, on nous dit dans ce cas-là, elle n'a pas de ketouba. Par contre, s'il veut le rester, tu veux continuer le mariage. Ça y est, maintenant, il y a un type normal, il faut la payer à la ketouba. C'est-à-dire, si jamais il y voit, je lui dis, ah, je suis devenu normal. Ah, maintenant, je remarque, je suis normal, je suis beau gosse. Je me remarque qu'elle, elle a un mariage plus gros que l'autre, ou elle a un déformé. On ne parle pas de marché, là, on parle du cerveau. Le cerveau, le type est devenu normal, maintenant, il est devenu bon gosse. Il dit, alors, je suis normal, je suis normal, maintenant, pourquoi je veux se marier avec une bracassée ? D'accord ? Et il dit, je la divorce, je ne continue pas. La femme avec lui, il n'a pas de ketouba. Au départ, quand il s'est marié, il n'a pas de ketouba, il n'a pas de ketouba. Maintenant, après, si vous restez, par contre, là, il n'a pas de ketouba. Mais sur la île, on est, excusez-moi, s'il s'est marié, sans savoir qu'elle n'a pas de ketouba, il fait un ketouba. Non, pas de ketouba. Non, au moment où il s'est marié. Il pensait, il pensait, mais vu que c'est mec-ketou, il s'est parnaqué, donc pas de ketouba. D'accord. L'actouba existe, mais il ne la paye pas. Exactement, parce que l'actouba a été annulé, mec-ketou. Il s'est basé en rencontre, c'est un mec-ketou. Oui. Alors, nous, c'est devenu un minatora. Alors, dès qu'il est normal, il s'est marié avec une femme qui est qui est qui est au chôta. Normalement, il n'y a pas de ketouba, mais même s'il lui écrit, la ketouba, non, ça marche. Ça marche. La ketouba est qu'à émettre. Pourquoi, mais il peut déchirer ça, la zouk, le type, il veut jeter son argent par la fenêtre. Il peut, on ne t'a rien demandé, on ne t'a rien demandé avec une tri-réchette, il n'y a pas de ketouba. Là, on va. Avec une tri-réchette, il n'y a pas de ketouba, on ne t'a rien demandé. Tu veux prendre ton argent dans l'excitation, dans le truc, tu t'es engagé à une ketouba, alors que tu n'étais pas obligé de le faire. Un type fait ce qu'il veut, il peut prendre son argent et le brûler. D'accord. Alors, c'est pas grave, c'est comme il dit, c'est pas mal le tâche truc, mais on va dire, on t'avait rien demandé, tu le fais le seul. Donc, de la même façon que l'homme, il peut prendre son argent et le jeter par la fenêtre, il peut aussi faire à une condition qui n'était pas obligatoire, de donner de l'argent et de s'engager à une ketouba envers une femme envers qui n'était pas obligé. Et si il divorce, il doit payer pour respecter l'engagement qu'il avait fait, exactement. L'engagement, c'est l'engagement, mais il n'oblige pas à donner de ketouba. Donc, on voit bien ici qu'une ketouba n'a pas de ketouba, et pour quelle raison ? Parce que sinon, les gens n'ont pas mal avec elle. Je ne comprends pas, dans un cas où le type, il est, il est, il est, il est, il est, il est. Il veut se marier avec une femme normale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de ketouba. On devrait dire qu'il y a une ketouba. Pour que la femme, au moins, pour que les femmes normales soient encouragées à se marier avec des chiles. Ou dans le cas de se marier avec des chiles et chiles, on enlève la ketouba, pour que les hommes soient encouragés à se marier avec elle. Mais dans un cas où le type, il est, 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 il est. On devrait être mettre à une ketouba, comme ça les femmes, elles sont intéressées à se marier. Je lui dis, Lagma, les femmes, tu n'as pas besoin de les bottiner comme ça. Une femme, elle veut se marier. c'est plus qu'une femme, un homme veut se marier, une femme veut être mariée d'accord? maintenant regardez ce qu'il y a avec moi dans la quétana il y a des cas où il n'y a pas de quétouba dans la quétana il y a quétouba la première fois on a dit qu'elle aime quétouba la quétana il y a la quétouba non mais si elle est quétouba, il n'y a pas de quétouba alors en tant que quétana comme ça? non 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 ce qu'on avait vu qu'après au début elle était quétouba et après elle est devenue normale au début elle était chota et après elle est devenue normale si au début quand ils se sont mariés il n'y avait pas de quétouba dès qu'en cours de route elle devient normale si je veux rester avec elle il y a la quétouba mais non on ne parle pas de quétana il y a la quétouba la quétouba la quétouba d'accord ce qu'on a parlé c'est quelqu'un qui passe qui passe de chirechette à normal ou de chota à normal là en cours de route si vous restez avec elle ils devraient lui donner à quétouba chose qu'il n'avait pas au début et ce qu'on avait dit qu'il n'y a pas de quétouba c'est avec une chirechette il y avait un chirech qui était voisin de Rabbi Malchayo un autre qui était voisin de Rabbi Malchayo a marié une femme et dans la quétouba il y a la quétoubà Arba Meadzouze Minêchase il lui a écrit dessus de son argent à lui Minêchase on dirait que de l'argent de Rabbi Malchayo Rabbi Malchayo s'est engagé à payer 420 à la femme non, enfin de l'argent de son chirech il a dit voilà je te mets 400 loups dans la ketouba pour te marier avec cette femme là après on a dit qu'il n'y a pas de ketouba avec un chérech ou avec une chérechette pourquoi il est avec la ketouba il a dit rava man hakim kiraf mal chayo de gavra rabau quel est ce qu'il est de gavra d'avoir fait ça pour que cette femme là accepte de se marier avec ce chérech de gavra rabau cassavar lui il pense que il oura sa chivra les chambes chauds donc ça c'est l'égumera de pourrasher si vous voulez vous l'envoyez donc c'est qu'en fait finalement pourquoi il a payé rabbi mahaï il a accepté et il a pris cette initiative de marier 412 dans la ketouba il dit tu veux te prendre une femme de ménage pendant 50 ans ça a coûté de l'argent tu te la maries tu te la maries 412 mais au moins t'as une femme une femme de ménage en même temps pour le prix d'un deux pour le prix d'un donc ça veut dire qu'en fait il a gagné quand on dit chivra les chambes chauds ça veut dire que la femme c'est normal la femme est au service du mari après chivra c'est péjoratif c'est l'argent du mari c'est l'argent du mari comment rabbi mahaï il a pu prendre cette initiative il lui a dit tu fais ça pour que t'es une femme au moins tu gagnes de toute façon 412 tu vas les dépenser dans ta vie t'es tout seul au monde il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui te faire à manger qu'il te fasse ton large il faut le convaincre il ne peut pas faire d'autorité ah bien entendu bien entendu le type il a accepté il a accepté bien entendu il n'a pas pris contre son gré il paye les 400 que quand on dit il dit quand ils divorcent mais c'est quand même là c'est le coût de zéro là pour l'instant d'accord c'est vrai en plus c'est le coût de zéro pour l'instant c'est vrai donc c'est à dire bon le truc c'est que juste si il meurt ses enfants ils auront payé les 412 la femme d'un cherech un type qui est cherech qui est marié avec une femme et il y a un homme qui va avec cette femme là il n'est pas chayab vada n'est pas chayab c'est pas une femme il n'est même pas chayab il n'est même pas chayab il n'est pas chayab bien entendu qu'il a fait une source très grave d'adultère mais cette femme là vu qu'elle n'était pas mariée de Raïta c'est pas une femme mariée c'est pas chayab c'est pas chayab donc il n'y a pas de hacham talou il peut rester marié avec elle il peut rester marié avec elle bien sûr ah 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 est-ce que si Yamelle l'a trompé volontairement est-ce qu'il peut rester marié avec elle logiquement non ils ont mangé leur mariage comme dans le de Raïta dans les mêmes règles maintenant nous dit Yamelle une preuve à ce qu'on vient de dire c'est qu'il y a marqué dans le Mishnah 5 cas où ils ne peuvent pas faire la théouma et si ils le font leur théouma ne vaut rien c'est quoi les 5 cas Velou En Gheresh si un Gheresh fait la théouma donc on voit que le Gheresh il ne peut pas faire des Kinyanim il ne peut pas faire des acquisitions donc on voit ça peut vraiment être ce qu'on vient de dire qu'un Gheresh ne peut pas se marier il ne peut pas acquérir une femme il ne peut pas acquérir de la théouma il ne peut pas acquérir une femme donc il ne peut pas faire les Kinyanim il ne peut pas rentrer faire des Kinyanim donc on voit à priori ça va dans le même sens que le Gheresh le Chote le Katan 3 c'est quelqu'un qui va s'en autoriser de son ami prélever de la truma de l'autre et un gars qui a prélevé de la truma sur l'Israël même si l'Israël lui demande parce qu'on sait très bien que pour prélever de la truma de quelqu'un, il faut être son chaliard et pour être son chaliard, c'est que les entre-juifs ne peuvent pas être chaliard donc dans ce cas-là, la truma n'est pas là, donc a priori ça va dans le même temps que ce qu'on vient de dire, que le cherech ne peut pas faire d'acte d'acquisition et donc quand il se marie avec une femme, c'est qu'un mariage et donc la femme n'est pas mariée maintenant on dit la gma, donc je te dis, c'est pas forcément une preuve à fait où le théma nous dit la gma où le théma qui est rabbi El Hazard je peux très bien dire qu'en fait, quand il a dit que la femme quelqu'un qui va avec une femme mariée un cherech qui est avec une femme mariée enfin, une femme qui va avec la femme un type qui va avec une femme mariée un cherech, pourquoi il n'a pas de la chambre parce qu'il pense comme rabbi El Hazard qu'est-ce qu'il a dit rabbi El Hazard ? en fait, finalement c'est un safek et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'achem taloui alors la gma dit, je comprends pas, si c'est un safek, il devrait y avoir un achem taloui achem taloui, c'est quand il y a un safek s'il est marié, il savait qu'il n'y avait pas marié on dit la gma on a besoin de, pour qu'il y ait un achem taloui il faut que le hissour soit présent mais je ne sais pas c'est lequel par exemple, tu as deux morceaux un morceau de graisse interdite un morceau de graisse intervisée et là, tu as mangé un des deux, je ne sais pas lequel là, il y a un achem taloui parce que tu as peut-être fait un hissour mais quand tu as un morceau et tu ne sais pas si le morceau est chelèv ou chouman là, il n'y a pas de achem taloui ah, pourtant, c'est un safek est-ce que c'est du hissour ou pas ? non, pareil aussi, cette femme-là on ne sait pas si elle est mariée ou pas mariée c'est qu'un objet de l'hissou c'est pas comme si il y avait deux femmes une femme mariée, une femme pas mariée et tu ne sais pas avec laquelle tu as été donc dans ce cas-là, à partir du moment où il n'y a qu'une seule achem taloui Rabi Al-Azhar ne dira pas qu'il y a un achem taloui il y a un achem taloui ou oui, il y a un achem taloui il y a un achem taloui il y a un achem taloui pourtant, Rabi Al-Azhar, lui, il pense que le achem taloui alors le achem taloui, c'est quoi ? on ne sait pas si c'est une khaya ou si c'est une béhéma est-ce que c'est une bête sauvage ou c'est une bête domestique ? enfin, est-ce que c'est une béhéma ou une khaya ? quelle différence ? si c'est une khaya, le khélev d'une khaya il n'est pas interdit le khélev d'une khaya, c'est khaya carré donc là, le khélev, son khélev le type, un tigre, mangé le grèce du khélev est-ce qu'il est khaya korban ou pas ? si tu me dis que dans un cas de safek on apporte un achem taloui dans un moment, on apporte un achem taloui mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas de deux objets un qui est vadaï azur et un qui est safek et un qui est moutard, vadaï moutard et juste pour lequel il a été pris là, c'est un seul objet, un seul khélev sur lequel j'ai un doute est-ce qu'il a sauvage ou pas ? et on voit qu'il dit, Rabbi Al-Azhar qu'il est d'accord avec Rabbi Al-Azhar sur un point et on est d'accord avec lui sur un autre point à savoir sur le fait que le khérez c'est un safek mais Paligale B-Khada il est d'accord avec lui sur le point de khatikha donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas d'achem taloui alors justement, on va terminer sur ça en fait, il a dit l'inverse il a dit qu'on est khayav, achem taloui et sur ça, on mettait on a la grande réponse de savoir qui est Rabbi Al-Azhar donc finalement, on a commencé avec Amr-Azhar en disant que, d'après Shemuel c'est khayav, mais achem taloui en juste, au deux points, rapidement au deux points, se pose la question pourquoi Rabbi Al-Azhar lui considère que, c'est quoi cette histoire de considérer que le khayav, c'est un safek ? c'est quoi cette histoire ? le khayav, quand il se marie, il se marie Badal ou il ne se marie pas Badal ? alors il y a deux façons de voir les choses soit, l'agma se pose la question est-ce qu'il est safek ? parce que, son khinyan on sait que le khayav, il a un esprit mais il n'a pas un esprit très chif il a un esprit, mais... calouche, il n'est pas les gamres alors ce que nous disons l'agma est-ce que le khayav, il a un khayav, il a un khayav c'est pas chou pour lui que le khayav, il a un dahad mais c'est un dahad qui est khalash est-ce que ce dahad khalash, c'est un dahad qui est assez fort pour pouvoir faire un mariage ou pas ? donc il a un safek ? on ne sait pas est-ce que c'est pas que Rabbi Yedder il considère que le khayav, c'est un safek ? ou alors, peut-être que son safek, il est autre ? son safek, c'est-à-dire que le khayav, c'est-à-dire que quand il a du dahad, il a un dahad qui est suffisant pour se marier mais des fois, le problème, c'est... ouais, non, au contraire c'est-à-dire que c'est clair que quand il y a un dahad son dahad, il n'est pas suffisant pour se marier mais le problème, il est de savoir est-ce qu'il y a des moments où il y a des moments de lucidité ? voilà, s'il y a des moments de lucidité peut-être qu'au moment où il fait son mariage il était lucide donc c'est un safek de reta ou alors, au dîlma c'est pas juste qu'il a un petit dahad et que ce dahad-là, il n'est pas suffisant pour se marier mais après, la raison pour laquelle c'est un safek d'après Rabbi Yedlazar c'est que des fois, il est lucide, des fois, il est fou, le chôte et alors, qu'est-ce qu'il est fou, des fois fou, des fois chôte la naframina, c'est pour le guet exactement la naframina, c'est pour... il est double-fase alors, nous dit l'agma c'est pas exactement ça mais bon, on va dire qu'il y a des moments, des moments en tout cas, l'émane naframina l'éhoti ishto beguet est-ce qu'il peut divorcer sa femme ? si tu me dis que le type, il est... exactement il a amrad khada, d'ata ou si tu me dis qu'il est toujours le même dahad mais on se demande la question est-ce que ce dahad est suffisant ou pas suffisant donc il peut donner un guet, quoi qu'il arrive il peut donner les kidushin sur ces kidushin-là, il va donner un guet ça marche, quoi qu'il arrive qu'il y ait kidushin, qu'il y ait kidushin par contre par contre, si jamais tu me dis que des fois il est normal des fois il n'est pas normal alors les kidushin, il peut le donner, ok il est marié avec elle peut-être qu'il n'est pas vraiment marié peut-être qu'il est vraiment marié mais les kidushin, il ne peut pas les donner parce que imagine-toi qu'au moment où il a donné les kidushin il était vraiment marié et au moment où il donne le guet il n'est pas vraiment normal donc dans ce cas-là, ce guet-là ne va pas être valable donc dans ce cas-là, le khérej ne pouvait pas donner un guet donc si à la tzad, que le khérej il a un dahad, qui n'est pas suffisant mais des fois il est conscient dans ce cas-là, il ne pourrait pas divorcer la femme mais quand même, elle demande maï, teku donc elle m'a dit, d'après Rabi Lhazar vous savez qui est d'après Rabi Lhazar ? d'après Rabi Lhazar, on voit qu'il y a un teku est-ce qu'un khérej peut divorcer sa femme ? on a même une autre difficulté que normalement un guet le guet doit être au plus vraiment obligé du site on ne peut pas écrire exactement, si il est normal au moment où il est normal on ne peut pas donner un guet s'il n'est pas normal comme s'il est écrit à l'avance quand il est élucide, ça...